L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une formation vraiment dans cette pure tradition ayurvédique, faite par des médecins indiens qui sont venus en France pour nous former sur certains cours, parce que je voulais vraiment connaître les bases et être empreinte vraiment de cette philosophie de vie. Parce que l'Ayurveda, au-delà d'une médecine préventive, c'est même une philosophie de vie. Et c'est vrai que de connaître cette base-là, aujourd'hui, je peux l'adapter à notre vie d'aujourd'hui. Alors, dans les adaptations que je fais et les ajustements que je peux faire, c'est par exemple sur le rituel du matin. Le rituel du matin, c'est si on écoute les textes ayurvédiques, on en a pour, si on fait même avec du yoga, on en a pour facilement une heure et demie tous les matins. Un, on sait très bien que dans la vie active d'aujourd'hui, on court tous après le temps. Prendre une heure trente pour juste avoir un réveil du lever, pour être en bonne santé et se lever dans de bonnes conditions, se réaligner, c'est infaisable. D'accord ? Donc, c'est comment je vais adapter ces rituels dans la vie quotidienne de mes patients pour que ce soit faisable. D'accord ? Donc ça, c'est un des premiers ajustements que je fais. Par rapport à ça, moi, j'ai créé ma propre méthode, qui est la méthode d'inaissance, où je, voilà, c'est vraiment, c'est sur les bases de l'Ayurveda, mais je prends en compte vraiment la vie d'aujourd'hui. Je prends également en compte, dans mon autre exemple, par exemple, que les aliments qu'on mange aujourd'hui ne sont pas les mêmes aliments, ils n'ont pas la même qualité que ceux d'il y a mille ans, forcément. Donc, l'Ayurveda, on sait tous que la vache est l'animal sacré en Inde. Donc, c'est vrai que l'Ayurveda prône les produits laitiers de façon très importante. On sait aujourd'hui, il y a suffisamment d'études médicales qui sont sorties, que si on mange trop de produits laitiers, à partir d'un certain âge, on n'a plus la lactase pour permettre de digérer le lactose. Ça acidifie le corps, c'est un élément extrêmement grossissant. Donc, voilà, ça va créer des toxines. Donc, c'est vrai que, par rapport au point de vue de l'Ayurveda sur les produits laitiers, moi, j'ai une position qui est un peu différente. On sait aujourd'hui aussi que le lait est pasteurisé, ce n'était pas le cas à l'époque. Les vaches, elles prennent pas mal d'hormones, elles ont énormément d'antibiotiques. Donc, voilà, c'est des éléments qui arrivent dans le lait qu'on ingère. Et comme, voilà, moi, je suis convaincue que l'alimentation, c'est notre première médecine, il faut faire attention aussi de ce qu'on mange. Voilà, c'est un des exemples, il y en a un autre sur le gluten, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est vrai que là-dessus, donc je prends certaines distances par rapport à l'Ayurveda traditionnel. Quelque part, c'est un Ayurveda 2.0, c'est un peu ça, de dire, c'est dans les années 2018, aujourd'hui, en tout cas, de nos jours, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui doit être un peu remis en question. Et après, vraiment, ma particularité, c'est que l'Ayurveda, c'est une médecine qui intègre le corps et l'esprit. Et à partir du moment où on ne travaille que sur le corps, on oublie quelque part une grosse partie qui peut être extrêmement importante dans la guérison de quelqu'un, dans le retour à l'équilibre. Et c'est vrai que moi, je travaille à la fois sur la partie physique, sur le corps, et à la fois sur l'émotionnel, donc avec différentes méthodes. Ça va être par de l'Ayurveda, ça va être après, je suis également kinésiologue, donc par de la kinésiologie émotionnelle, par de l'AFT, par de l'EMDR. Voilà, différents outils que j'ai et j'allie les deux et ce qui donne quelque chose qui a une très grande puissance et avec des très, très bons résultats.